Salut à tous, c'est TitoCoflet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège. On est contre Origin, donc le troisième round. Et on est contre probablement les vainqueurs. Ils ont gagné la dernière fois, je ne sais pas si on peut les battre. A mon avis c'est plutôt tendu, comme tu peux le voir, la map après deux heures, ils ont déjà un sérieux avantage. On ne cache pas les offenses des deux côtés, du coup tu vois qu'au niveau du win rate, on est sur de 90% de win rate de notre côté. Et de leur côté, ils sont sur de 99% de win rate. Donc nos défenses ne leur font pas trop fort. J'espère en tout cas que cette petite vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu. Et nous on est parti avec les premières offenses. Et juste avant ça, on regarde vite fait les défenses qu'on propose et qu'ils nous proposent. Donc de notre côté, on est sur de la Syrah Ezio à nouveau. On n'a pas vraiment changé de défense en 5 nat. En 4 nat par contre, on est sur de la Iris Fuki Kerkano. On a une tour comme celle-ci. On a à nouveau une petite tour avec de la Sylvia. Une petite tour avec de la Kerkano Iris Fuki. Et on a win def avec Kerkano Tianlang notamment. De leur côté, ils sont partis sur quelque chose d'assez original en 4 nat. Je vous montre de suite. Donc c'est une vieille défense en vrai de vrai. Sauf qu'ils ont remplacé la Clara qu'on mettait habituellement par une Iris. Et tous les archétypes sont plus ou moins anti-crive. Plutôt pas mal, j'aime bien. Ils ont aussi une petite tour Sylvia avec du Britra. C'est vraiment trop fort. Je trouve ça vraiment super fort le combo des deux. Sinon c'est full LD. Ils ont à nouveau une autre tour Sylvia. Donc ils ont vraiment 10 Sylvia. C'est vraiment une folie. Et à nouveau en 4 nat. On est sur de la Zenobia Iris Shayna. Et puis il y a une petite tour Chandra Craig Odin qui traîne. Voilà. Allez, on est parti avec les premières offenses. Mais juste avant ça, petite promotion pour Huawei. Donc sachez qu'avec Huawei, vous pouvez avoir jusqu'à 31% de réduction. Grâce à leurs petites offres super intéressantes. Donc tu vois que la première offre c'est jusqu'à 31% de remise. Tu as 3 coupons récupérés gratuitement avec un minimum d'achat. Donc ça correspond au pack quotidien. Donc si tu achètes des packs cotis, directement une réduction à l'achat avec ces petits coupons là. C'est gratos. Et une deuxième petite offre super intéressante. C'est que quand tu achètes des packs, tu récupères des diamants. Donc 100 diamants pour 80 euros plus ou moins. Et avec ça, tu peux récupérer d'autres coupons sans minimum d'achat. Ou du coup, tu peux avoir davantage de réduction grâce à Huawei. Une autre option est présente avec les PSF Cartes où tu as une réduction encore plus importante. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Si vous achetez un petit peu plus que les packs quotidiens, je vous recommande de prendre les PSF Cartes. Ça, c'est mon avis personnel. Pour pouvoir profiter de toutes ces promotions, il faut assaler Huawei APK. Donc tu vas dans ton navigateur Android ou sur ton émulateur. Tu tapes Huawei APK. Tu télécharges l'application. Dès que tu l'auras téléchargé, tu la lances. Tu vas arriver dans ce menu-là et il te restera une chose à faire. C'est taper HMS Core comme ceci. Hop, tu l'installes. Une fois que c'est installé, tu vas créer ton compte et renseigner tes informations personnelles. Et ensuite, il ne te faudra plus que réinstaller ce menu-roir. Une fois que c'est fait, tu peux lancer le jeu, effectuer des achats et également jouer à ce menu-roir comme sur n'importe quel autre store. Si tu veux trouver la campagne, c'est dans ce menu d'accueil. Tu vas dans Promotion et il y a juste un scroll jusqu'à la campagne qui se trouve juste ici. Voilà, maintenant on est parti avec les premières offenses. Allez, offense numéro 1, on est contre une Tessarion, Tianlang, Sylvia, donc une def assez forte. On va y aller avec Nana, Anavel, Vérad. Donc l'idée, c'est de pouvoir tanker le premier tour, coûte que coûte. Et de rebound au T2. Le Vérad est runné en Vioheel, donc assez rapide, pas mal d'accuracie. À gauche, Réduction Light, à droite, on a mis un peu de crit damage skill 3, voilà. On a la Anavel qui joue en première en tant que cleanser, bien pour cette double break def. En Vioheel, avec à gauche, Réduction Light, à droite, un petit peu de recovery skill 2. Et la Nana, qui s'intercale entre Vérad et Anavel, en Vioheel aussi, pour avoir un peu de dégâts. Des Réduction Light à gauche, à droite, un petit peu de multi. On tente le premier tour et on rebound au T2. Du coup, ça joue premier. Ok, ça met énormément de dégâts là-dessus. Bon, ça ne me tue pas. On va juste mettre les break def. Oh, la Nana qui joue avant, ce n'est pas spécialement une bonne chose. Là, on va devoir clean, ce n'est pas le choix. Et on va essayer de geler. On n'a mis qu'un seul break def, malheureusement. Mais bon, on va aller taper là où il y a le break def, évidemment. Voilà, on a un petit proc violent, c'est cool. On va aller mettre le slow, c'est important. Voir l'app des tours, parce qu'on n'est pas très rapide. Il n'y a pas de proc, du coup, on va aller rejeler directement. Voilà. On va aller faire des skill 1, pas à faire skill 2. Tuer la Sylvia le plus vite possible. Et une fois qu'elle est morte, on est plutôt pas mal. On va aller sur le Tianlang. On va juste faire des skill 1. Hop. On a des petits procs, ça fait plaisir. Triple stun, ça fait plaisir. C'est pas grave. Normalement, il ne peut plus vraiment revenir ici. En fait, le focus va aller directement là où il y a le break def. Et donc, du coup, ce sera à chaque fois le moble qui a le plus d'HP. Le mode d'HP plutôt, pardon. Du coup, on n'est pas trop hacké. Puisqu'on a Nana qui a des stacks. Ici, le focus va sur Verad. Allez, offense numéro 2. On est contre une Vritra, Iris, Siridark. Et on va faire une offense assez safe, normalement. Covenant, Raccoonis et Jultane. Donc, l'idée, c'est d'avoir un Raccoonis en suif très rapide. Qui donne le doigt à Covenant. J'ai mis à gauche une réduction light et à droite pour Covery skill 3. Le Covenant, One-Shot-Levritra. On l'a ruiné full knocker, du coup. Avec à gauche, dégâts sur Dark, à droite, crit damage skill 3. Et enfin, derrière, on a le Jultane que j'ai mis en vieux destroy. Avec à gauche, une petite réduction light et à droite, un petit peu de reflect damage. Donc, l'idée, c'est de One-Shot-Levritra. Et derrière, le 2v2, on le gagne. Et puis, bah, Covenant, il y a moyen qu'il ne peut pas se faire focus. Et du coup, on récupère ses spells pour aller tuer la Syrie. Objectif, cleave. Et puis, autre chose, si l'iris outspeed, elle va sur Jultane et elle ne fait rien du tout. Donc, on va directement pouvoir aller One-Shot-Levritra. Voilà. Et à ce side-là, on ne peut plus perdre, en fait. On va faire skill 2-là. Si on peut chercher le stun, c'est quoi ? On a du destroy, justement, pour la sustain. Puis, en général, voilà. Leur Syrie d'air, qu'elles sont toutes en destroy. Ce qui signifie que... Bon, en fait... On est plutôt pas mal avec notre compo, ici. Je vais aller sur la Syrie. Je pense que c'est plus intéressant. Voilà. On a l'antile également. Qui aide beaucoup. Et on voit que là, iris est en Vio. Moi, j'aime bien. One-Force qui est vraiment, vraiment, vraiment clean contre ça. Je pense que... À part si on pense à mettre une réduction haut sur Levritra. C'est très compliqué de tanker ça. C'est même impossible. Allez, One-Force numéro 3. On est contre une Zeratu, Bjomshul, Carcano. Et on va partir sur une Bolverk, Amelia Kinky. Donc, un Kinky full tank, réduction, feu à gauche, à droite, un peu de multid. On a une Amelia classique, Vioheel, avec à gauche, réduction, le vent. Et à droite, un petit peu de death-up effect. Et le Bolverk. En shield, endure, sandraise. À gauche, réduction, vent. Et à droite, un petit peu de recovery skill 3. Donc, on tente le premier tour. Et puis, on répand de T2. Obligité, focus le Carcano, le tuer en premier. Puis, après, on ira sur Bjomshul. Et on terminera par Zeratu. Du coup, on n'a pas le premier tour. C'est normal. Hop. Voilà. Il n'y a pas de strip. Parfait. Bon, un petit proc. Pas grave. Nous, on va aller focus directement ici. Ce Carcano. Voilà. On va se mettre en posture ici. Hop. J'ai mis une réduction feu. Puisque, bah, tu sais très bien qu'est-ce qui peut se passer. Le Carcano fait mal. Tape dur. Du coup, on doit aller le tuer le plus vite possible. Voilà. Il y a beaucoup de petits procs sympas. En vrai de vrai. Oh. Ok. Là, on n'a plus notre Cleanse. C'est le sale problème. Mais on va rejouer avant. On va perdre de BreakdF. Heureusement. Il va faire le skill 3 proche à tout. Je pense que je veux juste faire un skill 1. Là, je me remets en posture comme ceci. Et je pense que je veux juste mettre des dégâts là-dessus. Si je proc, c'est tant mieux. Voilà. Hop. Est-ce que j'ai vraiment besoin de Cleanse ? Tu sais quoi ? Je vais le faire juste par sécurité. Là, on va aller taper ici à gauche. Proche à tour, Carcano est mort. Et ça, de là, c'est gagné. Normalement. On proc quand même assez cher. On va faire ce mytho. Alors. Est-ce que j'ai vraiment envie ? Je pense que je suis obligé de me heal. En vrai, si je ne me heal pas, je vais perdre. Pas le choix. Donc, on va faire ça. On va se transformer. Et on va aller sur Carcano. Il faut pencher. Mais je vais perdre, en fait. Oh, non. Alors, Carcano, le problème, c'est qu'il est un peu sur tous les tours. Bon, on a perdu. Notre stratégie n'a pas fonctionné. On ne peut plus gagner à ce SAD-là. Oh, il y a des procs tous les tours. Les gars, je vous jure, je ne peux pas faire grand-chose là. Dommage. Dommage, dommage. Ça n'a plus les dégâts. Il procs tous les tours. Je pense qu'il n'y a pas une seule fois où ça ne va pas proc. Allez, aux forces numéro 4. On est contre une Lyume, Biom, Shul, Neftis. On va partir sur Juno, Camille et Véromos. On a Véromos qui est né en Vio, Nemesis. À gauche, Réduction au vent. À droite, Recovering skill 3. Une Camille qui est en Vio, Destroy, Sanderes. Sans To-Krit. Avec à gauche, dégâts sur Light. À droite, on a mis du Krimé skill 2. Et enfin, on a une Juno qui est en To-Krit aussi. En Vio, Destroy. Avec à gauche et à droite, du Multi. On contente le premier tour et on rebond au T2. On va aller Hard Focus, cette Lyume. Donc, on a le premier tour parce que c'est anti-cleave. Très bien. On va juste taper là. Hop là. Un peu en problème. On va de vrai, mais bon tant pis. Ce que tu veux, on va faire avec. Le Speed Tuning est juste mode full new qu'on fait. Ouais, regarde. Full dégâts. Très, très bien vu de leur part. Vraiment, c'est malin. Très malin. Tu vois que ça te regarde bien de leur côté. Là, on a presque perdu là-dessus. Honnêtement. Honnêtement, on a des petits procs. Et très, très bien vu de leur part, honnêtement. Je fais une des rapports, en fait. Genre, vraiment. L'humain qui m'a arraché. Et ouais, ils sont préparés. Ils sont préparés. Ça traharde. Une des seules guildes qui traharde ce mode de jeu. Ça se voit. Les défenses sont vraiment bossées. J'ai un E. Hop. Hop. On va quand même gagner au final. Parce que, bah, on a eu de la chance, tout simplement. On avait bien runé nos mobs, j'imagine. On avait prévu de tanker un pixel HP. C'est faux. On a eu juste la chance pour le final. Allez, offense numéro 5. On est contre une Carcano Byung-Shul Zeratou à nouveau. On va faire la petite cliff Tiana, Truff et Robo-Light. Donc, en gros, on outspeed avec la Tiana que j'ai mise en will exprès. Parce que si jamais on a un Byung-Shul qui est en swift, qui outspeed, on ne sait jamais, hein. On pourrait faire un skill 1 ici et me stun. Et du coup, je paierai la stante. Et puis, bah, si c'est Zeratou qui est en swift, qui outspeed, on ne sait jamais. On ne pourra pas one-shot, je pense, ce robot. Et pareil, Truff ne se fera pas one-shot. On est trop tranquille. Donc, pas besoin de will sur ces autres mobs-là. Et puis, si un des deux autres est en swift, eh bien, pas de souci. Vu que c'est irrésistible. On a 100% de RNG. On n'a pas besoin de mettre de will sur Truff. Du coup, on a mis KPAQ en Focus Vio. Et à gauche, on a mis dégâts sur vent. Et on a le Robo Light qui est en swift énergie, en DCC. À gauche, dégâts sur vent. Et à droite, qui démet le skill 2. Objectif Clive. Du coup, pour mon autre speed, ça va. On peut faire skill 3 directement. On va faire skill 3 ici, réduire les ATB. On va faire des break def, faire skill 2, réduire les ATB. Hop, mettre des bons dégâts. Et on fait skill 2 ici. Et normalement, on se passe au lot. Voilà. Allez, offence numéro 6. C'est la même défense que tout à l'heure où on a failli perdre. Du coup, on va retourner avec une Clive. Puisqu'on sait que la NFC va jouer en première. Donc, l'objectif, c'est de Nuke l'allumer avec Sonia. On arrive du coup, en swift très rapide. À gauche, dégâts sur Light. À droite, ATB. La Adirena qui jouera première. À gauche, éduction vent. Et à droite, un peu d'accuracy skill 2. Et la Myang. En gros, j'ai mis un poil plutôt kick prévu. Parce que je pense que la NFC, on ne la tuera pas T1. On ne la tuera plutôt T2. Et du coup, c'est pour ne pas me faire one shot par le Byung Shul. À gauche, à droite, toujours du multi. Objectif Clive. Du coup, notre speed, on va pouvoir faire skill 3 directement. Et on va aller one shot cette Yume qui est en DCC. Et là, je vais quand même faire un skill 2 pour mettre des dégâts là-dessus. Voilà. On ne tue pas forcément. Mais tu vois que voilà, on va tanker. Tranquillement. Tuer. Là, on va juste faire un petit skill 1 pour ce heal. Voilà. Et on va temporiser une spell. On va ce heal. Hop. Tu vois l'idée de... Tu es un poil plutôt kick sur la Myang. Hop. On va juste faire un skill 1, mettre le slow. C'est plus important. Si on y arrive. On va faire skill 2. Si on peut le mettre, c'est cool. Parfait. On va mettre un max de dégâts. Maintenant. Voilà. Et là, on peut le tuer avec la Sonia. Allez, offense numéro 7. On est contre la def de Seishizo. Et tu sais quoi ? On va utiliser ma défense en offense. Ça va être fun. Neftis, Byung, Shul, Yume. On va partir sur Syrah, Ezio et Devaraja. Donc Ezio qui est né en Swift. KPAQ. À gauche, Artemultit. À droite, tout pareil. Sans suite, Devaraja. En Vio Will. KPAQ avec l'artefaq de droite. Et à gauche, on a mis un petit peu de réduction vent. On est en ton crit aussi pour apporter pas mal de dégâts. Et enfin, on a une petite Syrah en Vio Will. Cool dégâts des bombes. À gauche, à droite. Voilà. Et on ira, je pense, one shot la Neftis à l'open objective. Cleave. Allez, du coup, on joue au premier. Oh, c'est du Swift. C'est bien. On est en haut speed. On se prend en posture. On se laisse tout le monde deux tours. Et normalement, on est plutôt fine. Résistance. Ah, ok. Ok. Bon. Ok, petit proc. Ben, la Neftis, ça fait son spell. Du coup, autour de la Supe, on est sur Byung Shul, je pense. Ah. Ok. Bon, ben, j'imagine qu'il a été meilleur. C'est meilleur que moi. On va faire ce qu'il ne soit pas le choix pour prendre un peu d'ATB. Je crois que c'est compliqué, là, les petits potes. On va contrôler son ATB. Max, pas de proc violeur, dommage. Ah, est-ce qu'il a un skill 2, skill 3 ? Ok. Est-ce qu'on peut avoir un proc ou non ? Quand même pas. Je ne voudrais pas abuser des bonnes choses. Bien joué à lui. Allez, offense numéro 8. On est contre une Vritra, Iris, Siri, Dark, celle de Guts. On va à la Cleave salement avec Myrina et Théon, Lucien. Myrina et Konariné en 7th with, avec son meilleur 7th with. Multi à gauche à droite. Si on outspeed, Iris, c'est gagné. Le Théon en deuxième 7th with, avec du speed up effect à gauche et à droite, qui donnera le tour, du coup, à notre Lucien. Full Locker à gauche. Dégats sur Dark à droite. Cris des mails, skill 3. Objectif, Cleave. Du coup, est-ce qu'on outspeed ? Oui. Parfait. Voilà, on peut donner le tour à notre Lucien. Et comme c'est rapide, on devrait pouvoir nettoyer la zone. Allez, offense numéro 9. À nouveau une Siri, Iris, Vritra. On va y aller avec Myrina et Dova à Lucien. Myrina et en Swift à nouveau très rapide. Multi à gauche à droite. Dova qui joue second. Très rapide aussi, avec du speed up effect à gauche à droite, qui donnera le tour à notre Lucien. Full Locker. Dégats sur Dark à gauche. À droite, Cris des mails, skill 3. Objectif, Cleave. Allons-nous nous faire outspeed ? Non. Est-ce que ça va tanker ? Je pense pas non plus. C'est suffisamment rapide pour ne pas avoir assez de tankiness, je pense. Yes. Allez, dixième dernière offense. On a à nouveau contre la Death the Guts. Kiki, Bjorn, Chukla. On va y aller avec une Rina, Lulu et Belial. Donc l'idée, c'est de one-shot le Kiki avec Belial le plus possible. Puis derrière, on devrait 3v2 qui reste. On a une Rina qui est runée en full broken, sandraise. À gauche, réduit son vent. À droite, pokovry skill 1. On a la Lulu qui est en Vio Will. Bien tanki. À gauche, on a mine réduction vent. À droite, speed en fonction de HP perdu. Et on a Belial, full locker en Vio Destroy avec à gauche, dégâts sur Dark. À droite, Cris des mails, skill 2. Et c'est parti. Alors du coup, on n'a pas le premier tour, c'est normal. On se stun, soit pas embêtant. Mais bon, tant pis. C'est vrai qu'il y a l'anti-buff de Kiki. Je n'ai pas fait gaffe. Il faut aller très très vite tuer cette Kiki. Je pense que sinon, ça peut être problématique. On va juste faire ça, enlever les break def. Je pense que c'est le plus intéressant. Comme ça, il n'y a plus de break def pendant quelques tours ici. Ok, la Clara aurait pu. Mais vas-y, NP. On va aller taper ici à droite. On attend que... On ait notre Kiki qui revienne... D'autres Beliales reviennent. Et on va... Attends, on fait défoncer en fait. J'ai rien dit. Ah, ok, 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 ok. On a perdu. Je pense qu'on a perdu, non ? On tue. Mais je pense que là, c'est mort. Parce que... On a l'anti-buff. Du coup, on ne peut plus prendre de shield. Il faut qu'on l'appe le tour très vite, là. Et on a l'antile aussi. Ok, bon. À partir de là, il faut tanker. Est-ce qu'elle va le faire ? Oh non. Arrête de proc. Ah ouais, il y a moyen. Si je ne me fais pas... Stun un million de fois. Ah ouais, c'est pas perdu. Ah dommage. J'aurais bien voulu proc moi aussi. Si je ne me fais pas stun là... En vrai ? En vrai ? Non, ça n'est pas. Je me heal. Ok. Ah, les pauvres mythos, les gars. C'est chaud. On va tuer ça. Je ne pense pas que Grida va le faire, les gars. C'est chaud. On va essayer. On va essayer. On se heal. Pas beaucoup. Je crois que c'est mort. Non, arrête. Heal-toi. Il passe pas, il passe pas, il passe pas. Il passe pas, les gars. Il passe pas. Ok, il passe pas, il passe pas. Ok, ok, ok. Il passe plus, il passe plus. Arrête de proc. Arrête de proc. C'est une folie. Il passe plus, il passe plus. C'est win. Je pense que c'est win. Ok, c'est fine. Easy. En fait, tout était calculé depuis le début. Les nombres inadifs. Il passe, il passe. Laid, laid. On se heal. Normalement, prochain tour avec Belial, on devrait tuer. En tout cas, on devrait essayer de réussir. On a du destroy, mais bon. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps que prévu. Ok, bon petit proc, ça. Je sais quoi. Je vais heal. Prochain tour. Prochaine fois qu'on fait un skill 2, je pense que ça meurt. Björkjul, il est énervé. Bon, il me lappe des tours, mais regarde, il proc deux fois par tour. Il aime trop faire ça. A few moments later. Three days later. Three weeks later. Many months later. One eternity later. Amen. Bon, du coup, petit feedback de fin de siège. C'est pas encore terminé, mais bon, ici 20 minutes, voilà, ils vont terminer le siège. Donc, on s'est fait détruire, en vrai de vrai. Bon, moi, j'ai fait 8 sur 10, donc forcément, je suis dans la fourchette basse de ma guilde. Pas très content de mes offenses. On va pas se mytho. La première lose, j'avoue que mon offense était peut-être pas super safe si le gars proquait beaucoup. Malheureusement, ça s'est passé comme ça. C'est le jeu, c'est comme ça. La deuxième avec Syrah et Ezio, évidemment. On a eu beaucoup de mauvaises chances, mais c'est à prévoir. On ne fait pas ce genre d'offense en siège et surtout pas en tournoi siège, donc c'est my bad. GG, en tout cas, Origit qui va accéder, du coup, à la demi-finale. Franchement, mérité, on va pas se mytho. C'était limite perdu d'avance. On n'avait pas vraiment de grandes prétentions derrière ce siège. Ils ont bien trahiard en plus leur défense. Franchement, ils n'étaient pas faciles à taper. T'as vu qu'il y avait des petits trappes à gauche à droite. Ils avaient vraiment pensé à tout. Donc, c'était vraiment mixto. Bien joué à eux. Good luck pour eux pour la prochaine étape, du coup. On peut regarder vite fait mes défenses. Tu vois que mes défenses n'ont pas spécialement fonctionné. Et t'as vu qu'il y avait celle-ci qui n'a pas été tapée une seule fois, puisqu'elle était en base 1. Et j'avais également fait une petite MST. Bon, je vous montre un runage full knocker. Je me t'ai dit que ça aurait pu être marrant si un mec voulait me bruiser. Voilà, mais bon, malheureusement, on l'a pas posé. Voilà, voilà. Et j'espère que toi, la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Un petit pouce bleu. Et puis, tchou tchou les potes.